Donc là je n'ai pas encore avancé, on relance sur la vidéo que tu as faite aujourd'hui, ça te va ? Je suis, la vidéo de ce matin ? Deux ce matin, une à 7h et une à 11h Celle de 11h je n'avais pas vu moi, j'ai vu celle de 7h François, on est à Publish Kingsphere à Montréal Il y a plein de groupes qui travaillent On est dans ce très beau bâtiment de Concordia University Toute la journée, tu étais avec tes objets, tes machines, tu t'es baladé Et puis vers 15h je crois, on a vu arriver sur Youtube, sur ton fil Facebook, une vidéo qui s'appelle Nous proclamerons le vrai, plutôt que vendre des fictions Donc qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Pas grand chose, mais c'était la proposition de Martialo Vitali Rosati Qu'on fasse, non pas ce qu'on veut, mais se laisser un petit peu attraper par l'espace Moi je suis arrivé ici simplement avec une liste de questions Et les questions étaient très négatives, c'est-à-dire où j'en suis avec l'écriture ? Où j'en suis avec l'édition et la publication ? Est-ce que j'écris dans ce que je fais en ce moment ? La question aussi de ce lien pour moi tellement essentiel avec la pratique de l'écriture Et donc le principe c'est qu'on travaillait effectivement par petits groupes J'étais très heureux de travailler avec des calibres comme Craig Dworkin C'est vraiment une découverte pour moi Mais en même temps ce qu'il faisait, j'ai un petit peu de mal à me mettre dedans Mais justement c'est toujours cette négativité intérieure Donc là on était dans un bâtiment avec une vue urbaine Onzième étage sur Danton, Montréal où eux ils sont habitués Mais nous pas, c'est toujours un choc énorme Et on est dans un intérieur suspendu Le onzième étage c'est là en 1925 à New York Où ils voulaient faire des passerelles pour passer d'un bâtiment à l'autre Donc je suis allé dans les couloirs et au bout d'un couloir Il y a cette espèce de vue surplombante sur le carrefour de la rue Sainte-Catherine Et cette espèce de solitude en même temps Et là se dire comment ça me travaille, qu'est-ce qui me travaille Et c'est parti sur une question du colloque C'est-à-dire ces questions pour nous de non-fiction et de fiction Si ça sert de faire du roman Comment on appréhende cette question du réel Et tu te balances quoi Pas dans la rue Sainte-Catherine Mais maintenant pour moi c'est important J'allume le petit truc, le record Et puis ensuite un petit bout de montage qui a été fait en 30 minutes Mais c'est du montage à l'arrache C'est de rien du tout, c'est de faire des petits réglages Et puis publier Et là tout d'un coup on se retrouve dans quelque chose qui moi m'importe Et je pense qu'il nous importe à tous les trois C'est qu'est-ce qu'on a édité Comment ce qu'on vient de mettre là Négocie avec notre rapport à la littérature Et quel est le statut de cet objet Qui est quand même une publication éditorialisée Et donc, est-ce que tu as des réponses à ça ? Parce que finalement, tu mets un surtitre au début de la vidéo Et tu poses un peu cette question Et t'as introduit en troisième terme C'est-à-dire la question de Est-ce que c'est de l'écriture ? Quel est mon rapport à l'écriture ? Et il y a un terme dont t'as pas parlé Mais qui est celui d'improvisation Que tu mets comme presque réponse à ces questions Que tu traites par la négativité Tout ça pour moi c'est toujours très compliqué Parce qu'il y a des tas de choses qui viennent se croiser La question de l'improvisation c'est le travail avec les musiciens Et dans le domaine contemporain Ceux qui, pour moi, sont dépositaires aujourd'hui de l'invention C'est ceux qui ont érigé ces pratiques d'improvisation Même depuis John Cage et autres Comme un art de soi-même Un art de pratiquer la musique Avec tout ce qu'on construit Tout le côté savant qu'on peut assumer Et puis, malgré tout, se lancer Et dans ce long truc Par exemple, je pense que les ateliers d'écriture Depuis 25 ans C'est là aussi où ça m'a déporté Ce qui m'a toujours fasciné en situation de création littéraire C'est ce moment où nous, on prépare que la prise d'écriture soit possible Mais cette prise d'écriture qu'on retient Qu'on établit avec chacun des participants Au moment où ça bascule Pour moi, par exemple, je sais que cette question de premier jet est essentielle Ça m'a appris toutes ces années à avoir une maturation Du moment où on prend écriture Mais ce qui tombe après, on peut toujours, évidemment, réécrire, reprendre Et dans ce truc-là, on rejoue quelque chose de l'origine Pour moi, tout à l'heure, on était en train de regarder une édition Arthaud Les derniers textes d'Arthaud Traduits avec les difficultés de traduction C'était fascinant de voir ce bouquin-là En quoi cette expérience de la parole même Pour moi, renouvelle le rapport à l'écriture Et deuxième volet Si on le fait C'est-à-dire, si on publie un texte Et on prend cette expérience de la parole Elle a toujours été l'oralité Donc on est sur des choses très très anciennes Mais on les projetait dans le média typographique Un média monodique Parce que cette technique, cette technique Permettait sa reproductibilité identique Et sa distribution, sa diffusion En la séparant de l'instance précisément Le récit comme temps Quand on lit le journal de Kafka Qu'est-ce que c'est fascinant Cette temporalité directe de l'énonciation On a reprise les choses sérielles Et puis, bon, là on embarque une image Mais on embarque quand même Tant de la voix Et rapport mis en situation corporelle Par rapport à un contexte Et là, pour moi, quelque chose en ce moment J'ai l'impression que c'est quand même On est dans une préhistoire Parce qu'on a des outils On n'est pas... Il y a toutes ces choses qui se mélangent On parlait tout à l'heure du montage radio Moi, si j'avais pas eu de longs apprentissages À France Culture pour les radios De longs apprentissages Avec des films que j'ai faits pour Arte Où il y avait un chef-hop Où il y avait un AG-son Où il y avait un monteur Et puis tout ça, on a ces outils On en dispose nous-mêmes C'est pareil pour le livre Avec le Brinton Dimendi Oui, mais c'est pas un moment Donc tu as exactement ce que tu fais C'est-à-dire que tu ne fais Ni des émissions de radio Ni des films exactement Là, tu viens de citer le journal de Kafka Il y a quelque chose qui est beaucoup plus proche Dans ta pratique Peut-être pas du journal de Kafka Mais de l'écriture du journal, du diariste Et ce qui est très très frappant aussi C'est cette alternance que tu fais Entre prise du monde réel Et imposition de ta voix par ton corps Pour moi, ça a toujours été la base Ou le fondement, le noyau de l'implication littéraire Simplement pour moi, il y a quelque chose Où j'ai les yeux hallucinés comme ça Oui, on peut publier cette instance-là C'est-à-dire ce qu'on lance dans cette chose Où ça nous échappe Et où ça se distribue et diffuse C'est cet ensemble qui inclut voix, contexte Et temps de la prise de parole Et après, c'est là où pour moi ça me panique un peu C'est-à-dire que, bon, je dirais Je m'offre ce luxe et ce plaisir de me dire Tant pis pour le livre Tant pis pour les choses annexes, économiques aussi Mais j'ai envie de faire cette expérience Et le sentiment de nécessité à l'intérieur À laquelle finalement on obéit Même si on sait pas où ça va Et si on pense même, sans penser au livre Si on pense à l'écriture Tu as un rapport à l'écriture qui est très particulier En fait, une pensée de l'écriture qui est très particulière Tu étais beaucoup intéressé à Wilhelm Flusser Ces derniers temps et à ce geste d'inscription J'aimerais t'interroger un peu sur la conception de l'écriture Et si cette conception de l'écriture, elle a évolué depuis quelques années Notamment à ce que tu as fait aujourd'hui C'était pour toi de l'écriture Je le revendique comme tel C'est-à-dire que l'outil d'écriture au lieu d'être le traitement texte C'est le Final Cut Pro C'est-à-dire que le logiciel de montage Et longtemps, je m'interdisais cette instance-là Donc c'est un outil d'édition Et par contre, cette instance, par exemple Je vois pas même dans toutes les expériences de livres que j'ai fait Ce moment d'écriture, pour moi, dans toute ma vie Ça a toujours été entre 5h du matin et 8h du matin Et ça l'est toujours ? Et ça l'est toujours aujourd'hui ? J'écris plus depuis moins de 3 ans Donc les vidéos, je les fais plutôt l'après-midi Mais ça dépend J'ai plus ce rapport à la phase de sommeil qu'on enlève Ce qui est par contre un truc fondamental Mais j'ai jamais écrit de ma vie À part ces espèces de moments plus ou moins inconscients Entre 5h et 8h Et par contre, si on fait ça sur des périodes très denses 15h, 3 semaines, ça arrive à faire des livres Et cette question du temps de se projeter Dans ce moment où ça vient, ce premier jet Même si après il y a toutes ces phases beaucoup plus lentes Oui, je crois que quand je suis requis Dans cette expérience de prendre la parole et la tenir La maîtriser avec une structure de récit Même si c'est très très vague au moment où on le fait Oui, pour moi c'est le temps du premier jet de l'écriture Du coup, avant de mettre dans la pique Marcello d'Italia Rosati Dont je sais qu'il va vous parler un petit peu de tous ces outils J'aimerais aussi revenir sur quelque chose là Tu dis, il y a eu un temps lorsque le cadre dans lequel je me situais L'écriture était plutôt le livre, disons-le comme ça Où l'écriture était concentrée entre 5h et 8h du matin On sait quand on écrit que même si on concentre l'écriture sur 3h Elle est toujours là, un peu flottante comme ça Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce flottant comme ça Il est lui-même un peu publié C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce moment de la concentration sur 5 ou 3h Qui n'est plus exactement le même que ce que tu as filmé aujourd'hui Mais c'est une sorte d'extension du domaine de ta propre fiction Qui se trouve rendu visible et publié J'en suis pas si sûr Mais c'est compliqué C'est pas pour me défier Je pense que ça nous renvoie à un autre échange qu'on a tous les deux Sur comment on a reconstitué rétrospectivement une histoire de la littérature On a en permanence à reconstruire rétrospectivement le récit de la littérature Et ses formes sérielles, séquentielles Par exemple, Michaux Ces petites choses où on accumule du vocabulaire Ensuite, on accumule les bassins d'aphorismes ou de progrès Qui peuvent être liés à ces choses nées par la répétition du vocabulaire Et puis ensuite, on organise des petites boucles de 5 lignes ou 10 lignes Et puis finalement, il y a un moment où ça part sur un texte Ombre qui peut tenir sur la page Ces questions de sérialité Ce que tu appelles le mouvant Il y a toujours une quantification Ce côté quotidien de l'écriture Pour moi, qu'est-ce qu'il est passionnant chez Flaubert ? Qu'est-ce qu'il est passionnant chez Proust ? Et cette histoire de la littérature dans son exercice quotidien Quelque part, ça serait aujourd'hui à reprendre Et pour moi, si je prends comme ça aujourd'hui Cette prise de parole, elles sont aussi en partie quantifiées Mais elles sont quantifiées comme dans un espace de correspondance C'est-à-dire parler des livres qu'on reçoit Ou Trompe la mort de Lionel Ruffel Si ça me fait bing dans la figure Parce que qu'est-ce qu'il se passe quand on emmène des étudiants à travailler ? Et puis bon, est-ce que je m'explique avec ce livre ? C'est intéressant que tu prennes le mot de correspondance Parce qu'il me semble que c'est Bomsel qui fait une distinction Entre la correspondance et la publication En disant que c'est deux espaces d'adresse Qui ont pour distinction que la publication s'adresse potentiellement à un public Infini et anonyme Tandis que la correspondance, c'est une production adressée Et en disant qu'il y a un effondrement Ou un flou dans ces frontières entre correspondance et publication Qui ont été apportées par le numérique Qu'est-ce que tu pensais ça ? Je pense que c'est aussi un atelier à réouvrir Et pour moi, ce qui me permet de réouvrir ça, c'est H.P. Lovecraft Quelqu'un qui laisse, enfin pour l'instant on en est à 35 000 lettres, cartes, télégrammes avérées Il y en a probablement beaucoup plus parce que c'est aussi les masses détruites Et une correspondance qui précisément s'insère dans cette espèce d'interstitie C'est-à-dire il écrit quelquefois 30 pages, 40 pages, 50 pages Mais il peut écrire à 3 ou 4 correspondants En reprenant des espèces de morceaux communs, des variations Et il y a aussi plusieurs pratiques collectives avec des groupes distinctes Où on tape la lettre avec du papier carbone, on l'envoie à 4, qui répondent à 4 Et là on n'est plus forcément dans une adresse, on est dans une étape où la notion de communauté restreinte intervient C'est peut-être là que tu te situes aujourd'hui avec ton travail sur le groupe ? Oui mais je te déroule que c'est plus profond que ça C'est-à-dire que ce schéma vertical, l'édition avec son repérage symbolique, l'athlétique littéraire On ne va pas rentrer dans tous ces trucs-là Mais j'ai l'impression qu'on ouvre chacun des domaines de communautés qui sont à la fois disjoints, qui ont des intersections Et que l'espace aujourd'hui de la création, n'importe comment qu'on veuille le nommer On a fini du fantasme de l'adresse universelle C'est-à-dire que je vois des tas de jeunes écritures qui sont indissociables de cette notion de communauté Qui n'est plus structurée par la symbolique verticale générale et dans ce cas-là Je pense que ça je l'ai expérimenté par le blog vers 2004-2005 Et je pense qu'aujourd'hui c'est simplement ré-ouvrir cette respiration qu'on a eue par le blog Mais en embarquant aussi cette question de partage voix-corps Pour moi c'est avant tout une expérience corporelle plus qu'une expérience d'image Oui, c'est très sensible, notamment je renvoie à la vidéo que tu as faite aujourd'hui Martino, tu veux... Oui, je voudrais venir à une question qui était déjà présente dans ce que tu as dit avant François Je trouve que c'est une tension qui est très présente dans ton geste C'est la tension entre un réel qui s'impose, un réel qui s'inscrit, un réel qui s'écrit et un écrivain qui écrit Et qui, avec l'utilisation de la vidéo, me semble te questionner ou questionner dans ce que tu fais C'est-à-dire à quelle mesure c'est le réel qui s'impose, qui apparaît, qui écrit Et à quelle mesure c'est toi ? Et comment tu négocies ces rapports de l'activité-passivité par rapport à l'écriture ? J'ai l'impression paradoxalement que ce rapport au réel est exactement le même qu'il a toujours été pour moi dans mes pratiques d'écriture Simplement au lieu d'être... J'ai longtemps refusé même la photographie Mais au lieu d'être dans le carnet, le calepin, il y a les deux postures De tenir la caméra et puis utiliser la caméra devant soi pour capter ces signes que je ne suis pas capable de voir dans le réel Mais que le dispositif de prise de vue, comme le dispositif de calepin à crayon, permet de révéler ça Et ça, cette expérience, je ne distingue pas vraiment de ce qu'elle était autrefois après C'est ce qui me choque dans ce que tu dis, c'est cette notion d'écrivain dont j'ai l'impression que ma grande chance, quelque part, c'est de s'en être débarrassé Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire exactement que, par exemple, cette histoire de recomposer rétrospectivement cette histoire du littéraire avec ces choses-là On pourrait faire presque la même chose pour le film C'est-à-dire, je pense à un film de Romer de 1971 qui s'appelle « Métamorphose du paysage industriel » Où on est complètement dans quelque chose comme on le fait aujourd'hui, avec juste une voix off Il y a Alain Cavalier avec ses portraits Et si on va à l'inverse, dans l'origine, il y a des choses comme Charles Schiller sur Manhattan en 1921, Flaherty aussi Mais donc là, toutes les références que tu fais, c'est un peu sur la question de l'écriture du réel, qu'elle soit cinématographique, littéraire, etc. Peut-être d'une certaine manière que tu te fiches de ces différences-là, mais c'est sur l'écriture du réel que tu reviens Ce n'est pas toujours le cas quand tu parles de l'écriture du réel Non, non, pour moi c'est une composante Mais Martialo, c'était vraiment cette question sur l'expérience urbaine, etc. Mais par contre, cette posture de... Par exemple, en ce moment, je vois arriver, et en particulier avec ce vecteur relativement récent, mes premières vidéos Quand je suis à Montréal, c'est pour ça aussi que ça me trouble, je les ai faites à Montréal C'est-à-dire, je venais ici à l'UDEM, et le soir à 20h, je prenais le dernier bus pour Québec Et dans ce bus, je mettais mon appareil sur la plaquette du bus, et je m'enregistrais, je faisais des impôts C'est comme ça que j'ai vraiment... que j'ai commencé, vous faites peut-être un petit peu un trouble Mais j'ai l'impression que naît un espace de pratique artistique qui regroupe des pratiques sonores, des pratiques d'images, des pratiques de films Je pense que l'onde de choc qui commence d'atteindre aujourd'hui, tous ces films très élaborés avec des gros financements, et puis finalement qui ne correspondent plus du tout à nos pratiques de rechercher avec des fonctions de partage, d'utiliser l'outil individuel laptop ou téléphone pour entrer dans ce rapport de lecture Ça me semble plus fort en tant que tel Par exemple, là, dans ma tête, si je dois faire la liste, je trouve au moins 20 ou 30 personnes qui en ce moment font des expérimentations YouTube que je qualifie de littéraires par essence et il n'y a pas du tout de prérequis d'avoir une publication, un livre Mais ce n'est pas forcément le plus intéressant Par contre, je ne saurais pas aujourd'hui continuer mon expérience Enfin si, je le saurais, mais je n'ai pas... C'est plus pour moi intéressant, enfin, questionnant sur la question du désir Non Je saurais faire probablement des textes, même ce matin... La question, par exemple, de l'écriture du son Dans Michaud, il y a tout un texte très bizarre qu'il fait sur... Quand il prépare le film, un monde visionnaire et où il fait une... Il écrit tout un texte sur les sons qu'il pourrait y avoir dans ce film Et en fait, s'ils ne seront pas du tout utilisés, ce sera une musique Mais c'est le premier texte, à ma connaissance, où on utilise uniquement l'univers sonore pour faire précis Et c'est ce fabuleux italien Giorgio Manganel, lié à ce livre « Bruit ou voix » C'est un paragraphe de 180 pages, uniquement fait de notation sonore Et je voulais travailler là-dessus, c'est-à-dire... Est-ce que le décalage qu'il y a, le bruit du bitume, n'est pas le même quand on arrive en Amérique ? Le bruit de... même pas les sirènes, mais cette résonance du ciment, des encaissements Le bruit du vent n'est pas le même, l'amplification de... tout est amplifié C'est quand même des choses que tu as travaillé dans tes livres C'est des choses que j'ai travaillé dans mes livres C'est là où je suis dans ma propre continuité Mais qu'à un moment donné, le désir ne porte plus vers le texte Mais se dire, tiens, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure au bout de mon couloir Ce qui me frappe aussi, peut-être, c'est que dans ces expérimentations vidéo Il y a ton corps, ta subjectivité Et un monde qui est souvent pris... Peut-être pas à distance, dans le mauvais sens de la distance, mais avec des plans très larges Lorsque, dans tes livres, on avait des plans beaucoup de rapprochés Et c'est de la constitution d'univers singuliers Qui étaient ces univers qui ont compté pour tes lecteurs De la fin du monde ouvrier Est-ce qu'il y a aussi cette focale qui a un peu changé par rapport à la représentation Par rapport au monde à représenter ? Si ma question est très claire Claire, elle m'a toujours paru relever de l'ordre du malentendu Pour moi, il y avait l'instance autobiographique C'est-à-dire qu'être enfant Il y avait la petite cuisine, l'arrière-cuisine avec la grand-mère aveugle Et c'est là qu'on mangeait Et puis d'ouvrir la porte Et c'était pour l'élévateur du garage Donc je parlais simplement à la phrase de Faulkner On a chacun un petit timbre-poste C'est difficile de le trouver Moi, je l'ai trouvé à partir du moment où j'avais cette porte de cuisine Qui donnait sur le garage Et que je passais dans les deux sens Mais la question, par exemple, ouvrière, ne m'a jamais intéressé Elle est allée tout dans la question du travail Oui, elle est passionnante Mais c'est la question de l'outil C'est justement aussi là où le foussard nous donne énormément Mais cette question du travail-là Qu'elle soit dans une aciérie Je ne perds pas le contact avec même la fascination esthétique de ça Ou qu'elle soit dans ce qui se passe dans l'algorithme d'image de l'iPhone Pour que cette espèce de capteur qui ne voit rien fabrique Nous donne l'illusion d'une image décalquée sur le réel La question, c'est Qu'est-ce qu'on est, je pense, dans une préhistoire C'est comment ça, ça peut détourner le récit Et je pense que le paradoxe où on est dans nos pratiques Tu parlais de focale Mais je n'ai pas le moyen de m'acheter plusieurs objectifs Donc j'ai une focale fixe C'est marrant parce que c'est aussi ma vision de myope C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette grande focale Mais bon, ce n'est pas le côté... Non, je ne sais plus ce que je veux dire C'est que comment, dans ces pratiques-là Qui impliquent qu'on fasse en solo Qui impliquent ce côté du réel documenté On puisse franchir vers l'espace de la fiction Il y a beaucoup de micro-chaînes YouTube Qui s'appelle Michel Brosseau Qui y arrivent petit à petit Je pense à Stéphane Urani Il y a un autre qui s'appelle Gwen Daniel On est sur le bord Comment avec ce principe-là qui surévalue On est soi-même fiction Quand on se met une image de soi-même Et si on tourne dix minutes Evidemment, on produit un soi-même fictionnel Mais par exemple, on est privé de mettre des acteurs en scène Mais quand j'utilise des images de vous deux Pour rendre compte de ce qui se passe ici Vous êtes aussi des acteurs involontaires Donc cette question du basculement à la fiction On va bientôt y arriver Et je pense très fort à Elissa Georgieva Qui est pile dans cette intersection Avec le biographique, le documentaire et l'imaginaire Et là, il y a des gens qui sortent du Master Paris VIII Qui nous donnent des belles perspectives Je t'ai annoncé sur l'écrivain Qui n'est plus là Ou de toute manière dont tu ne veux pas parler Est-ce que tu parlerais d'une fonction d'énonciation Aussi pour des apostrophes d'énonciation Aussi par rapport à qui ou quoi déclenche la fiction Est-ce qu'il y a une négociation qui s'est faite justement entre ton corps, ton regard, l'outil, l'outil de diffusion aussi Tu ne parles jamais de Youtube Tu ne peux pas en parler quand je t'ai dit qu'il est lui aussi Il fait partie de cette fonction d'énonciation Qui sont les acteurs ou qui est l'acteur s'il n'y a plus Si tu ne veux pas parler d'écrivain ? J'aime toujours parler en terme d'écosystème Donc dans cet écosystème tu as raison Il y a tous les goûts de la chaîne Mes vidéos je ne les mets pas seulement sur Youtube Je les mets aussi sur Vimeo Parce que Youtube change la compression en fonction de l'appareil sur lequel on visionne Et du lieu où il se trouve Donc c'est toujours très comprimé, très pourri Tandis que sur Vimeo c'est différent Mais là on rentre dans le domaine politique C'est-à-dire que Youtube appartient à Google Et donc avant d'être un réseau social C'est un moteur de recherche C'est-à-dire qu'on insère des vidéos dans un dictionnaire Où on est beaucoup plus proche de Wikipédia Dans le genre modèle Que d'une vidéo sur Facebook Des trucs comme ça Et dans cet écosystème C'est pas trop la question C'est pas trop la question de mettre une étiquette Je sais que de toute façon En faisant ça globalement Je me suis séparé des réseaux institutionnels de validation symbolique Si avec vous, oui, vous êtes heureuse Vous me consolez Mais il n'y a plus d'accès à des radios comme France Culture Il n'y a plus d'accès à la presse littéraire Mais c'est pas grave Le Pérou en encaisse bien plus difficile C'est que ça m'oblige à revenir aussi Dans la catégorie fondamentale C'est celle de l'invention C'est celle sur laquelle on recreuse aussi tout le temps Avec création littéraire Et l'idée de pratique L'écriture comme pratique Et il y a pour moi Un champ de Oui, un champ de travail par exemple Invention et imagination De Gilbert Simondon C'est un livre Personne forcément en parle Et Fulseur évidemment parle-dessus Et il a fallu cette année Pour que je découvre le travail de Judith Schlanger Alors que Présence des oeuvres perdues Pour moi C'est complètement une description de ce jeu De lancer des textes Ou lancer des vidéos Soit par blog ou même Tout à l'heure on parlait avec Craig Des petites éditions artistes aux USA Où on lance des documents Pour s'en tenir au minimum Et peu importe comment ils circulent Mais ils n'appellent pas Cette posture d'auteur dans cette circulation Et là par contre moi pour travailler J'ai besoin de l'endroit où Kafka Les auteurs c'est ses copains C'est pas lui Max Brode est l'écrivain Mais pas lui Pareil pour Marcel Proust Quand t'as 37 ans Il commence à reprendre les figures de Jean Santeuil Qu'il engueule sa mère qui est morte Je sais que tu ne l'aimes pas Parce qu'il veut écrire son chapitre Balzac Du Contre Sainte-Beuve Il n'est pas écrivain à ce moment-là C'est le livre qui va le construire Donc il y a besoin pour moi Pour me décarcasser Et entrer dans cet atelier D'enlever cette avis-là On arrive au bout mais j'aurais quand même une dernière petite question Sur les derniers mots que tu as prononcés Celui de l'atelier notamment Il me semble aussi qu'il y a un rejet Plus que de l'écrivain Plus que de l'oeuvre Plus que de l'auteur Chez toi il y a un rejet de l'objet Complètement achevé, poli, parfait Non qu'il soit interfait ces objets Mais tu es dans une théorie de l'invention Beaucoup plus que Tu viens de le dire Plus que dans scène du polissage C'est peut-être que tu vas filmer Monter très très vite Publier immédiatement Et donc beaucoup plus dans cette pratique Peut-être de l'atelier de production infinie Ça je veux bien Sauf qu'il ne sera pas infinie Parce qu'il y a toujours un terme Mais c'est les choses qui me fascinent le plus Mais sur lesquelles il n'y a pas de hiérarchie Et il n'y a pas à les défendre esthétiquement Il y a ce que fait Flaubert Qu'est-ce que c'est fascinant le père Gustave Et puis il y a ce que fait Balzac Qu'est-ce que c'est fascinant Même s'il lui reste trois dents Et puis même s'il pourrit avant de mourir Oui mais toi tu as connu les deux D'une certaine manière Je sais que Dans le process de publication Chez Verdier Et chez les autres éditeurs Il devait y avoir un long travail De correction De polissage Pas tant que ça Justement c'est ce que m'ont apporté Jérôme Lindon et Bobillet Mais Mais Merci 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 Merci